Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux, à me demander ce que c'était le tier 1 en alchimie, c'est-à-dire les meilleurs decks du format. Étant donné qu'il n'y a pas de compétition en alchimie, c'est assez difficile à déterminer. J'ai récupéré les quelques données qu'il y a sur les tournois, qu'il y a eu sur les derniers tournois, et je vais vous présenter les decks qu'il est le plus probable que vous rencontriez dans la méta à l'heure actuelle sur le ladder et dans les tournois. Pour ceux qui participent à l'Arena Open, vous aurez de fortes chances de croiser ces decks-là, donc il est important de connaître comment les contrer, les points forts et les points faibles. Ça peut vous aider à prendre des victoires là où vous auriez eu des problèmes à gagner le match. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, les petits commentaires, comme d'habitude, et merci pour le visionnage. Alors, le deck, le premier deck le plus populaire que vous allez croiser, c'est Esper Cleric. Esper Cleric, c'est un deck qui va utiliser la combo entre Inquisitor Captain, comme toujours, la combo entre Inquisitor Captain et Mimic de Mirelac. Le but de ce deck, c'est de poser un 3-3 Vigilance qui va chercher deux cartes dans votre bibliothèque si vous avez des créatures dans votre bibliothèque de coût inférieur à 3. Ça va chercher deux cartes. Si une de ces deux cartes, c'est le Mimic, vous pouvez tout simplement copier cette 3-3 et refaire l'effet d'arrivée en jeu avec. À côté de ça, le deck, c'est tout simplement de développer des gains de points de vie avec Vétéran Lunarque, Ange de l'unité, le Professeur, c'est pour la petite Toolbox, mais vous avez aussi Claire de Vitalité et Valkyrie des Justes. Tout ça, pour gagner des points de vie, ça va booster votre Voie des Bénis, ça va booster le Claire de Vitalité, et en boostant tout ça, vous allez avoir des créatures très très grosses très très rapidement. En plus de ça, le deck a un peu de gestion de la main avec Entrave Sort et gestion du board avec Apparition du Fort Céleste. Le petit plus du deck, c'est bien sûr Orat. Orat, ça va vous permettre à chaque fois que lui ou qu'un autre Claire meurt de renvoyer un Claire du cimetière sur le champ de bataille. Donc en fait, même si vous avez trois Claire sur le champ de bataille que vous prenez, une Vrasse, qu'on vous tue tout, vous allez avoir Orat qui va remonter probablement une Valkyrie et la Valkyrie qui est morte qui va remonter une Voie des Bénis. Ça va continuer en boucle. Dans cette decklist, il y a Bûcher Funéraire des Héros qui vous permet d'aller chercher tout simplement Orat et Capitaine Inquisitrice en sacrifiant votre Entrave Sort d'élite ou votre Valkyrie. C'est un deck qui est très très fort parce que très très consistant. Tout simplement, il fait des sorties assez régulières. Comme vous pouvez le voir dans cette mana base, j'ai pris cette liste sur un des tournois MTG. Dans la mana base, il y a quasiment la double blanche au tour 2 pour la Voie des Bénis. Donc de temps en temps, vous allez prendre Vétéran Lunarque dans Voie des Bénis et au tour 3, vous allez prendre Claire de Vitalité. Souvent, ça, ça devient 5-5, 6-6 dès le tour 3. Et à partir du moment où ça gagne le vol, quand ces 6-6 Vigilance volent, c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de decks de gérer ça. Si vous ne jouez pas noir, ça va être compliqué. Et même si vous jouez noir, il faut des cartes très spécifiques. Je vous conseille donc de respecter un maximum ce deck. Donc les points forts, la rapidité de développement, les points faibles, si vous avez beaucoup de removal et surtout des sorts qui exilent. C'est très important d'avoir des sorts qui exilent pour exiler Aurat et pour éviter tout simplement qu'ils reviennent. Donc removal de masse et sorts qui exilent, c'est les clés pour battre ce deck. Ce deck, du coup, a compris le truc. En side, il y a des contraintes et des pages blanches. Contraintes et pages blanches qui vont vous servir à gérer les decks contrôles à base de layers. Vous allez pouvoir exiler le cimetière et donc ne pas permettre aux decks contrôles de rejouer les sorts depuis le cimetière. Et à côté de ça, contre les decks qui auraient des contres, il y a des classes de paladins pour aussi donner plus un plus un aux créatures que vous contrôlez. Et à côté de ça, le petit package, c'est sciences environnementales et sortir des mascottes. Voilà, il est très important de se préparer contre ce jeu parce que vous avez de fortes chances de le croiser énormément. Parmi les decks les plus populaires, vous avez bien sûr également les decks dragons. Les decks dragons, je vous les ai déjà présentés dans une autre vidéo. On va regarder cette structure de decks dragons et essayer de voir les forces et les faiblesses. C'est un deck boros en deux couleurs qui va utiliser toujours la chaîne dragonnée terrifiant, orbe des dragons et tyran rasville pour essayer de faire un tyran rasville au tour 3. C'est des decks qui vont extrêmement vite et qui terminent avec celui-là, dragon d'or pont, dragon d'or adulte et vélo macus. Vélo macus va être surtout fort pour rejouer les feux de dragon ou purge divine. La particularité de ce deck, c'est vraiment purge divine qui va contrer les decks créatures. On vient de voir clérique qui se développait énormément. Purge divine permet d'exiler toutes les créatures d'un coup converti mana de 3 ou moins. Et vous l'aurez compris, étant donné que dans dragon, il y a tout simplement le dragonnée terrifiant qui réduit les autres et l'orbe, il n'y a pas de créature avant le tour 3. Ça permet à ce deck de faire des sorties soit proactives avec tyran, rageant et dragon d'or pont rapidement et soit de faire purge divine pour gagner du temps au tour 3 contre les decks agressifs. Donc clairement, ce deck a compris que le deck clérique juste avant que je vous ai présenté était très fort et il a rajouté purge divine. Les forces de ce deck, ça va être le développement rapide et la gestion des créatures. Les faiblesses de ce deck, contre des decks contrôles, si on vous contre vos dragons ou si on vous annule vos payoff, vos 20 dragons, vous vous retrouvez avec des sorts de réponses et un petit dragonné 1-1, c'est un peu faible sur le long game. Donc ce deck, c'est un deck explosif, c'est un deck de sortie, il faut aller vite, il faut aller droit au but, il faut essayer de terminer la partie rapidement et il n'y a pas beaucoup de chance de refill la main, de continuer de piocher des cartes pour le long game. Donc si vous voulez battre un deck dragon, il faut tout simplement des contres. Les contres comme botte des daigneuses, je vous montre en bleu, les contres comme botte des daigneuses qui contre un sort à 4 ou plus sont extrêmement bien parce que ça vous permet d'annuler les payoff. Donc pensez, si vous voulez jouer un deck et que vous avez la possibilité de jouer des contres en sideboard, donc de jouer du bleu, botte des daigneuses est une carte extrêmement bien contre les jeux dragons parce que ça vous permet tout simplement de contrer les sorts impactants et de laisser simplement sur le champ de bataille les sorts non impactants. On voit que le sideboard joue des kato-striks pour annuler les effets de capacité déclenchée, ça marche très très bien contre les decks clériques, très bonne carte de side, notez-le. On a aussi salve fragilisante, embrasement de feu qui permet de faire des removals supplémentaires entre la salve et le carreau béni, posture valoreuse qui va à la fois servir de removal et de protection, et à la fin, classe paladin pour protéger des contresorts et fournaise pour avoir des sorts incontrables, vous l'avez compris, ça essaie de compléter la faiblesse. on sait qu'on est faibles aux contresorts, donc on va rentrer des créatures qui sont incontrables. Voilà pour le deck, alors il y a plusieurs itérations de ce deck, ça existe aussi avec du bleu, moi j'aime beaucoup avec du bleu pour des contres en sideboard, ça c'est une version qu'on va dire orientée anti-agressive, et contre les decks contrôles, si les decks contrôles sont plus populaires, vous aurez des versions plutôt anti-contrôle avec des contresorts à la place de la purge divine. Alors, pourquoi choisir ce deck ? Ce deck va être très bien contre les clériques et contre le prochain deck qu'on va voir, notamment un deck très très populaire, je pense le troisième deck le plus populaire, ça va être les loups-garous. Alors les loups-garous, c'est une version que les japonais testaient, je les ai vues en stream il y a deux jours, ils testaient ça, donc je pense que ça va être assez populaire sur l'Arena Open, notamment parce qu'ils essaient de développer quelque chose que d'autres n'ont pas développé, ils essaient de jouer Alana et Alena dans l'optique loups-garous avec les autres loups-garous. Alors c'est très intéressant, c'est un deck proactif, encore une fois qui va essayer d'aller très vite avec Chef de Meute, Louvre Totenas pour les loups-garous que vous connaissez, Railda, Chef de Meute de loups-garous qui permet de piocher des cartes, tous les loups-garous classiques. Qu'est-ce que cette liste a de particulier ? On ajoute Jaspera Sentinelle pour essayer d'aller très très vite. Le but de ce jeu, c'est d'essayer de prendre les autres decks de vitesse et d'arriver très vite avec Chasseuse d'Orage Imprudente ou Alana et Alena à mettre des compteurs plus un plus un sur les créatures et à attaquer avec des créatures énormes. L'idée, c'est de protéger ensuite ces créatures avec Voile en Pau de Serpent pour éviter qu'elles meurent et de terminer la partie. Alors on voit que Tyran Razeville est dans cette liste. Alors vous allez me dire, mais c'est un deck loups-garous, pourquoi ils ont mis Tyran Razeville ? Tyran Razeville va servir de force parce que quand ça arrive au tour 3, ça va vous permettre d'attaquer les manas adverses. Très très bien contre contrôle et ce deck va compenser justement sa faiblesse contre la carte que je vous ai montré avant Purge Divine. Voilà, ce deck va compenser sa faiblesse contre Purge Divine qui clean absolument tout le board de 1 à 3 avec justement beaucoup de sorts à 4. Vous voyez 9 sorts à 4 dans cette liste. Le but étant de se déployer rapidement et puis si votre adversaire joue Purge Divine, vous avez quand même Tyran Razeville, Annonciateur Lupin et Alana et Alena qui vous permettent de rester sur le champ de bataille et de mettre une grosse pression. Donc, en plus de ça, vous avez Classe de Rodeur pour continuer sur le long game. Donc on a un deck agressif qui va quand même se développer sur le long game avec énormément de créatures célérités et des créatures très problématiques contre contrôle. Alors vous allez me dire, c'est quoi le défaut de ce deck ? Clairement, contre les decks cléris, contre le deck qui gagne beaucoup de points de vie que je vous ai montré avant, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de mass removal. On n'arrive pas forcément à développer des menaces qui sont plus grosses que les menaces de cléris. Donc j'ai envie de dire, ce deck va être plutôt bien contre contrôle, va être plutôt bien contre les autres jeux créatures du format, mais pas forcément contre les jeux cléris. C'est pour ça qu'on a dans le sideboard de quoi avoir des disenchants. Bon, ça c'est plus contre les jeux artefacts, avoir un peu d'utilité. Mais on a aussi poursuite vorace pour faire un sort de fight. On va avoir bizarrerie de Lulandval pourvoyeur qui vont servir principalement de toolbox pour le maître chasseur grison. Quand vous jouez maître chasseur grison, vous pouvez vous débarrasser en fin de game des sorts à 1 et vous pouvez aller chercher ou une bizarrerie de Lulandval ou un pourvoyeur d'Avabruk pour essayer de finir la game. En plus de ça, on va avoir voile en peau de serpent, inscription et salle fragilisante. Je vous ai dit que contre cléris, c'était important d'exiler. Salle fragilisante qui va être excellent dans ce but-là. Et enfin, on a un petit crapémote, une harline et un choisissez votre arme. Vous pouvez vraiment jouer des sorts utilitaires. Le but, c'est d'avoir des removals contre les jeux clériques qui joueraient des créatures et des removals qui exilent. Donc salle fragilisante et poursuite vont être très très bien dans ce but-là. Le petit effet qui se coule de poursuite vorace, si vous tuez des petites créatures avec vos tyrans raze-ville ou vos annonciateurs, vous allez pouvoir donner plus x plus x de manière perpétuelle et ça, c'est très très bien. Soit sur votre tyran raze-ville qui a le vol, soit sur Alana et Alena parce que les compteurs plus 1 plus 1, elle va pouvoir les redistribuer. On voit que le deck ne joue pas les sorts en 4. Il n'y a pas d'excès dans cette decklist. Un tovolard, une Alana et Alena et un maître chasseur. Le but étant, tout simplement, de ne pas avoir trop de redondance et d'avoir des parties qui soient fluides. Voilà pour ce deck werewolf. Bien sûr, il y a des decks werewolf qui sont un peu plus lourds. Je trouvais que c'était hyper ingénieux de jouer tyran raze-ville justement pour avoir aussi une réponse naturelle au deck dragon. Les decks dragons vous attaquent avec le vol et c'est vrai que le problème dans ces decks-là, c'est que vous n'avez pas beaucoup de créatures qui ont le vol ou la portée et avoir un tyran raze-ville en vol qui va bloquer les dragons 4-4 en face, c'est très utile. surtout si vous pouvez accompagner ça d'un voile au peau de serpent, le passer 5-5 et pouvoir défendre tout simplement contre les agressions aériennes. Je vais finir mon tour de présentation avec deux decks control. Un deck qui est très très populaire même si je trouve qu'il a ses faiblesses, Azorius. Azorius control, comment vous présentez ça différemment ? Il y a des contres, beaucoup de contres, de quoi gagner du temps. On a clé des archives Teferi pour générer beaucoup de mana. La clé des archives qui va vous permettre aussi de trouver des kills que ce soit avec distorsion temporelle plus l'ailleurs pour essayer de faire plein de tours supplémentaires, que ce soit des contresorts, le précepteur diabolique qui va chercher ce que vous voulez, des petits removals et le but ensuite c'est tout simplement de faire découvrir la formule, d'avoir un deck qui coûte très peu cher, de rejouer découvrir la formule avec l'ailleurs et d'aller au bout des choses. Donc dans cette decklist, beaucoup de removals, absence fatidique, purge divine, domscar qui va vous permettre de gérer les sorties créatures, les contresorts qui vont vous permettre de gagner du temps et enfin, vous essayez de faire clé des archives plus Teferi qui va dégager la clé des archives, produire beaucoup de mana et vous terminez la partie avec la petite horreur briscoque qui est là ou avec un appel d'Emeria. Le deck est très fort parce qu'il est très régulier. C'est un deck qui va exploser les decks agressifs si vous avez la bonne partie de votre deck. La bonne partie, c'est clairement les créatures et les vrasses, enfin les anticréatures et les vrasses. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ces forces ? Ces forces, c'est clairement sa régularité, le fait d'avoir des très bonnes cartes anticréatures. Quelles sont ses faiblesses ? Ses faiblesses, c'est que si vous arrivez à interagir avec l'ailleurs, vous coupez le second souffle de votre adversaire. Comment on interagir avec l'ailleurs ? Tout simplement, la carte qu'il faut, c'est feuille blanche. Ça vous permet d'exiler le cimetière et du coup, de couper le second souffle de ce genre de deck. Si vous avez des cartes comme feuille blanche dans votre deck, vous allez tout simplement empêcher le second souffle avec l'ailleurs. Néanmoins, vous pouvez aussi attaquer l'ailleurs avec quelques contres. Les cartes comme bot des daigneuses que je vous ai montré précédemment, attaques, téferiques, clés des archives, liars, découvrir la formule et du coup, vous laissez ce deck avec très peu d'interactions, en tout cas très peu de bonnes cartes. Donc, si vous jouez des contresorts que ce soit negate ou bot des daigneuses, ça va vous permettre de bien interagir avec ces decks-là, d'où l'importance de jouer probablement des sorts bleus dans les decks agressifs. Donc, on a vu par exemple certaines listes de loup-garou qui jouaient du bleu pour des bottes des daigneuses. C'est smart. En sideboard, on voit que le deck joue épreuve de talent, une deuxième horreur briscoque, une troisième horreur briscoque, un deuxième liar, des déluges de réminiscence pour piocher, la quatrième purge et le quatrième domscar. Donc, il essaie de compléter vraiment ses faiblesses. Il sait, par exemple, qu'il est assez faible contre les autres jeux qui essaieraient d'interagir avec liar avec des contres. Donc, il rentre de la pioche. C'est un deck que vous allez sûrement beaucoup croiser parce que c'est un peu une des seules options des jeux contrôle, une des seules options vraiment fortes, validées en tout cas des jeux contrôle. Donc, préparez-vous avec ce deck-là. Pensez à jouer contraintes et feuilles blanches pour essayer de battre ce deck, mais aussi pensez à quelques réponses même si vous jouez aggro contre liar et horreur briscoque parce que si vous enlevez toutes vos réponses, liar et horreur vont sûrement vous tuer. La dernière petite nouveauté en tout cas ou alors le retour, ça va être Izet Black qui est certainement un deck que vous connaissez maintenant. Que dire de ça ? C'est un deck combo qui va utiliser liar comme main kill. Cette fois-ci, encore une fois, ce que je vous ai dit sur Azorius va être également valable contre ce deck-là. C'est un deck contrôle qui va essayer de faire itération zingante pour copier un sort sur soit l'aubaine inattendue et faire plein de trésors, soit découvrir la formule et ça va lui permettre de piocher 6, de réduire sa main de 2 et une fois que tous les sorts d'interaction ne coûtent rien, il va essayer de vous tuer comme ça. Le deck gagne du temps avec espoir volatilisé divisé par 0, les petits removals, quelques contres, de quoi repiocher avec itération expressive aubaine inattendue, un petit package c'est l'astuce clé des archives qui va vous permettre de produire aussi des mana noires et incendier la maison pour pouvoir détruire toutes les créatures. Le deck peut être un peu lent à se mettre en place mais clairement quand il se met en place il est très fort. Ce deck a l'avantage contrairement à Azorius d'avoir énormément de production de mana entre itération aubaine inattendue, ça va vraiment produire beaucoup de mana sans l'aide de Teferi et en sideboard il peut jouer des sorts comme déceler les pièges feuilles blanches pour attaquer justement Azorius sur le miroir de contrôle et il joue caro béni, bot dédaigneuse, épreuve de talent, oeuf fumant, salle fragilisante et découvrir la formule. Un sideboard un peu adaptatif si vous jouez contre des decks clériques vous allez vouloir un peu plus de removal si vous jouez contre des decks contrôles vous allez vouloir les quelques contres et feuilles blanches. ce deck c'est vraiment un deck que je vous conseille de tester aussi si vous êtes deux joueurs de contrôle ça marche très très bien bien sûr toujours les petites faiblesses à l'ailleurs donc contre ce genre de deck pensez bien à mettre vos removals gardez vraiment beaucoup de removals pour pouvoir tuer le layer en plus d'attaquer le cimetière voilà pour les decks les plus populaires je terminerai avec un petit deck que je suis en train de tester à l'heure actuelle c'est Tybalt Ragdos je pense que je le testerai en stream ce soir l'idée de ce deck je suis encore en train de développer c'est toujours de jouer le tyran rasville et l'adversaire assoiffé de sang on essaie d'utiliser ces deux cartes pour rejouer des sorts forts donc feuille blanche que vous avez vu qui est extrêmement bien contre les decks contrôles et à côté de ça je joue inscription druine l'idée d'inscription druine ça va être d'attaquer la main adverse mais aussi en late game vous pouvez utiliser inscription druine pour 3 et remonter un adversaire assoiffé de sang quand il va revenir en jeu vous allez pouvoir refaire le coup payer 3 à chaque fois et ça permet en fait tout simplement de rejouer tous vos sorts du cimetière en ayant un adversaire pour 3 mana avec l'inscription au lieu de 2 c'est toujours en test j'ai pas encore trouvé la solution contre les contresorts ce deck ce deck a du mal contre les decks bleus pour le moment même si on a feuilles blanches ça ne suffit pas donc j'essaie de trouver le bon mix avec des contraintes dans le sideboard des feuilles blanches supplémentaires et de trouver de quoi se battre contre les jeux dragon c'est la dernière addition si vous avez envie de voir le deck en action je le jouerai en live ce soir pour me préparer avant demain on verra ce que ça donne au niveau du gameplay je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ces vidéos vous ont été utiles laissez moi savoir si vous avez déjà un deck à jouer que j'aurais pas que j'aurais pas couvert j'ai quasiment une soixantaine j'ai quasiment 60 decks là qui sont là il y en a certains que je vous ai présenté d'autres que j'ai joué beaucoup en live j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain en stream pour suivre l'Arena Open et dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501